Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu hors format et un peu à l'arrache, il faut bien le dire, puisque j'avais très envie de réagir sur l'actualité puisqu'en ce moment il se dit énormément d'âneries dans les médias, en passant par le fait que l'Afrique n'est à priori jamais ou pas encore rentrée dans l'histoire, jusqu'au fait qu'il faut arrêter de se questionner sur notre passé pour se tourner vers l'avenir en remaniant les manuels d'histoire scolaire, et là en fait ce qui m'a un petit peu poussé à sortir cette vidéo, et bien c'est la dernière illumination de notre ancien président Nicolas Sarkozy qui le lundi 19 septembre 2016 a dit que si le jour où on devient français, et bien nos ancêtres sont gaulois. Alors évidemment moi ça me pose problème, ça me fait un petit peu sursauter et je pense que toute personne qui s'intéresse un petit peu à l'histoire, et bien ça le fait sursauter aussi un peu. Alors je l'admets, il m'est arrivé moi-même ponctuellement d'utiliser les gaulois pour définir ce qu'il y avait avant, mais ça c'est surtout ce qu'on m'a appris à l'école, et c'est issu d'une propagande qui a été mise en place sous la 3ème république, et bien avant ça, pendant la renaissance, et cette propagande elle est bien ancrée dans nos têtes, dans ma tête, il faut pas en avoir honte mais il faut savoir prendre du recul sur ces choses là, pour pouvoir l'analyser et surtout briser les idées reçues qu'on peut avoir voir sur l'histoire, et dans le cadre d'un homme politique, il faut surtout, surtout un homme politique qui a beaucoup d'influence, il faut éviter d'utiliser à tout prix cette histoire pour servir une propagande idéologique. Alors reprenons depuis le début, nos ancêtres sont gaulois, à cette simple affirmation, on peut poser plusieurs questions, les gaulois c'est qui, c'est quoi, où est-ce qu'ils habitaient, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de gaulois, est-ce que les gaulois c'est une nation, est-ce que les gaulois c'est un peuple, ou est-ce que c'est plusieurs peuples qu'on a regroupés sous une appellation pour pas trop se faire chier ? En fait oui, c'est ça, puisque les gaulois c'est un amas de beaucoup de peuples qui sont en fait des peuples celtes, et des peuples celtes, en Gaule en tout cas c'est comme ça que le désignait César, la Gaule c'est une invention de César et des romains pour définir un territoire où ils mettent dedans les gaulois, les peuples, et bien juste dans la Gaule, c'est une centaine de peuples, c'est près d'une centaine de peuples qui sont représentés. Et alors si on va au-delà et qu'on prend les peuples celtes et gaulois de la Bretagne qui est maintenant la Grande Bretagne, de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, l'actuelle Allemagne, et bien on monte à plus de 200 peuples, ce qui est quand même énorme. Alors s'il y avait plusieurs centaines de peuples gaulois, pourquoi est-ce qu'on les regroupe sous une seule appellation, les gaulois ? Effectivement il y avait des alliances parfois qui pouvaient se nouer entre plusieurs peuples pour aller conquérir, pour aller faire du marchandage etc. Mais ces alliances elles n'étaient pas nouées dans le marbre et en aucun cas on peut dire que tous ces peuples gaulois, tous ces peuples celtes étaient unis pour former un seul peuple qui était le peuple gaulois. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, quand César va envahir la Gaule pour aller poutrer les gaulois, il ne le fait pas avec les romains, à la base c'est quand même des gaulois qui l'ont appelé pour aller poutrer d'autres gaulois et donc on a des gaulois, le peuple gaulois, qui s'attaque à d'autres peuples gaulois. Donc on voit bien que ce n'est pas un seul et même peuple uni. Tiens d'ailleurs on pourrait reprendre l'exemple de Vercingétorix qui dans notre culture, dans notre histoire qu'on raconte est un de nos ancêtres a priori, mais en fait Vercingétorix c'est surtout un arverne, c'est pas un gaulois, c'est un arverne avant tout. Et le territoire arverne, pour vous donner une idée de ce que ça représente, en gros c'est le Cantal et le Puy de Dôme, ça nous fait une belle jambe. Le mec n'était pas représentant de toute la Gaule et de tous les peuples gaulois. Et à ça on pourrait également rajouter le fait que les gaulois n'ont pas laissé énormément de traces dans notre langue française. Pour preuve, la langue française actuelle, dedans il y a beaucoup plus de mots issus des langues scandinaves que des langues celtiques qui étaient parlées en Gaule. Mais alors si on ne peut pas se rassembler sous cette bannière gauloise, sous quelle bannière est-ce qu'on peut se rassembler ? Est-ce que ça peut être celle des Francs avec leur chef Clovis ? Non plus, parce que les Francs qui étaient à l'époque sur ce territoire, et bien ça n'était pas le territoire comme l'est la France aujourd'hui. C'est à dire que ça englobait beaucoup plus de choses. Les Francs à l'époque ils étaient dans l'Allemagne actuelle, en Belgique, voire même dans les Pays-Bas. Donc le royaume des Francs et bien ils s'étendaient sur un territoire qui était beaucoup plus large que ce que représente la France aujourd'hui qui à l'époque ne s'appelait même pas la France. Et d'ailleurs les Francs ils parlaient plutôt une langue germanique et pas romane comme le français. Du coup, un Franc de l'époque, et bien il se comprendrait beaucoup mieux avec un Irlandais de nos jours qu'avec un Français. Et les appellations royaume de France, la France, pour la première fois dans les écrits, finalement ça n'apparaît qu'au début du XIIIe siècle. Il faut bien garder à l'esprit que durant tout le Moyen-Âge, nos frontières elles ont énormément bougé. Il y a eu un brassage culturel, un brassage des populations absolument énorme. Et donc ça a vachement évolué. Bordeaux par exemple, et bien il y a 5 siècles, c'était pas français. Avignon, ça a été annexé par la France en 1791. Quand on prend l'Alsace et la Lorraine, c'est assez récent aussi. Bon, on va peut-être pas parler de la Corse mais tiens, parlons des Dom-Tom, parlons des Martiniquais. Les Martiniquais ils sont bien français non ? Et pourtant est-ce que les Martiniquais ont des ancêtres gaulois ? Est-ce que s'ils ne revendiquent pas des ancêtres gaulois, ça fait d'eux des étrangers ? L'histoire de notre pays est finalement très très complexe et les très nombreuses évolutions qui ont marqué son histoire, elles ne peuvent pas être regroupées au sein d'une chronologie qui est lisse et propre. Ça c'est pas possible. Il y a eu trop d'évolution au niveau des frontières, il y a eu trop d'évolution au niveau des populations qui ont fréquenté le territoire et tout ça, ça continue encore et encore et encore. D'ailleurs très récemment, il y a l'archéologue et historien Dominique Garcia qui disait dans une interview au point et bien être français en 2016 ça ne veut pas dire la même chose qu'être français en 1962 et ça on peut bien le comprendre parce qu'il y a eu des évolutions et notre histoire a progressé depuis. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de remonter cette filiation française à chaque fois ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rendre l'histoire plus lisse, plus propre, plus comestible et pourquoi est-ce qu'on a besoin de renforcer ces stéréotypes dans nos discours politiques ? Et bien ça tout simplement c'est pour les mêmes raisons que durant la Renaissance et après durant la Troisième République, et bien le récit, le roman national a été créé, a été renforcé. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a peut-être un besoin de s'identifier, de se rassembler autour de valeurs, autour d'une histoire, de se dire qu'après tout on n'est peut-être pas si mauvais par rapport aux autres, on est même peut-être plutôt forts. Et puis c'est comme ça qu'on passe, je sais pas, des gaulois au franc, ou de Charles Martel à Jeun d'Arc pour ne citer qu'eux. Et c'est comme ça qu'on légitime le pouvoir d'un pays à travers ses racines anciennes, ses racines profondes et puissantes, des racines qui voudraient qu'on ait cette histoire commune, qui nous rassemble, qui nous fédère contre quelque chose, contre un ennemi, et ça peu importe quel qu'il soit. Finalement, ce récit qui n'est pas bon, il est là pour légitimer la notion même de nation. Une nation française qui se voudrait bien plus vieille qu'elle ne l'est réellement, et qui trouve sa force au cœur même de l'histoire. Une nation gauloise, un truc beau, grand, indestructible, et si nous on est des gaulois, c'est qu'on est forts, et qu'ensemble rien ne peut nous arrêter. Et pourtant il n'y a rien de plus faux, puisque s'il est incontestable de dire que les gaulois et les francs ont fait partie de notre histoire, ils ont fait aussi partie de l'histoire d'autres pays. Les gaulois ne sont pas exclusifs à la France, ils ont permis à d'autres pays de se faire également. Et pour une bonne partie des français, ils ne sont pas nos ancêtres tout court, puisque notre pays, ça fait bien longtemps qu'il est soumis à ce mélange des cultures et à ces échanges avec le monde. Alors devenir français, est-ce que ça veut dire devoir se couper de ses racines ? Moi je ne pense pas, pas, je ne pense pas, puisque je pense que notre pays doit se nourrir de cette diversité et c'est ça qui fait sa richesse. A défaut de pouvoir rassembler les français sur une appartenance à tel ou tel peuple, sur une filiation du droit de sang qui n'existait même pas chez les gaulois, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas à les réunir autour de valeurs comme la tolérance, le partage, la communication avec l'autre, une vraie solidarité entre citoyens qui d'une certaine manière nous rendrait beaucoup plus forts ? C'est vrai que, qu'on soit de gauche ou de droite, il peut être tentant d'utiliser l'histoire pour servir ses propos, pour servir son idéologie. Mais nous, de notre côté, en tant que citoyens, il faut qu'on prenne beaucoup de recul avec ça pour qu'on puisse lutter contre ces stéréotypes qui finalement ne font que nous diviser. Voilà les amis, c'est fini pour ce petit hors-série vraiment à l'arrache, où je donnais vraiment un petit peu mon avis, je vous avais dit que je ne ferais plus vraiment de vidéo politique, mais voilà, c'est plus fort que moi finalement, elle est un peu politique aussi cette vidéo, mais parce que c'est extrêmement important de réagir à des propos comme ça, comme peut-être j'aurais pu le faire sur les propos de Fillon autour de la nouvelle approche de l'histoire à l'école, où on oublie le passé, etc. qui était quand même assez ahurissante, je m'étais exprimé dessus sur Twitter, mais là, il me semblait vraiment très important de le faire en vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter en dessous la vidéo, à me donner votre avis, à débattre entre vous, toujours dans le respect, ça s'il vous plaît, quoi qu'il arrive, il faut que tout se fasse dans le respect, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas, et surtout partagez cette vidéo, partagez-la avec vos proches pour éviter la propagation de ces idioties. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus traditionnelle, j'espère.